Yo les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je vous avais promis il y a quelques semaines Je sais j'ai tardé, désolé, mais un petit peu de boulot, pas mal de choses à faire à côté Donc encore une fois désolé, mais tout de suite on va rentrer dans le vif du sujet La vidéo sera en deux parties Une partie d'analyse entre guillemets de toutes les infos qui sont tombées, notamment du trailer Et des jaquettes qui sont un peu plus parlantes Et de l'autre côté, je vais vous donner la méthode pour avoir votre jeu en avance L'année dernière, si vous vous souvenez bien, j'avais fait une vidéo pour savoir comment avoir son jeu en avance Et j'avais fait un petit road trip avec Koji pour pouvoir le chercher que je voyais en direct un petit peu Parce que l'an dernier, la veille au soir, vers 18h quand ils avaient ouvert les serveurs, j'étais déjà sur le jeu Donc au niveau du trailer, personnellement, moi je suis pas vraiment hype Parce qu'au terme de gameplay, c'est pas une bonne source, on voit presque rien Les deux seules petites bonnes news entre guillemets par rapport au trailer C'est donc un petit aperçu de Zion Williamson qui à mon avis va faire très très mal dans la ligue Et sans surprise, la WNBA Donc plutôt content Après, je vois pas mal de choses sur Twitter, notamment et Facebook Où les gens sont en mode, ouais, je vais créer une nana, machin, machin A mon avis, il faut se calmer Ça va être simplement soit de la carrière Soit vraiment un mode de jeu, entre guillemets, rapide Qui permettra seulement de faire du fi contre fi avec les teams de WNBA Mais je doute que dans le parc, il y ait possibilité d'avoir des nanas Surtout, et ça c'est pas sexiste ou quoi que ce soit C'est juste par rapport au 2K qu'on a eu, notamment sur le 2K19 On voit bien que 2K a du mal, en termes d'attributs, à faire en sorte que ça compte Et que ça ait un impact Quand vous voyez des mecs qui ont 60 à 3 points Mais qu'ils mettent dedans à 7 sur 7 Ou la stade de force qui est assez énigmatique Parce que des fois, vous avez beau avoir plus de force Vous vous faites quand même pousser Imaginez maintenant avec une nana Votre stade de force, elle sera à combien ? Vous avez un gars en face de vous Peu importe son archétype La stade de force sera à combien ? Vous voyez où je veux en venir ? Voilà, donc pour moi, avoir une nana dans le parc Non seulement c'est à éviter si vraiment c'est le cas Mais en plus de ça, je ne suis vraiment pas pour qu'il le fasse Maintenant les jaquettes Donc comme on peut voir, 3 éditions différentes Vous pouvez voir à l'écran également le contenu qu'il y a dedans Donc jaquette de base originale Jaquette rouge avec Anthony Davis Il y a plein de petits détails sur toutes les jaquettes Qui font penser au retour de l'affiliation Donc pour la jaquette originale en rouge Elle fait penser de ouf à la jaquette de 2K16 Font rouge, building, le métro Qui laisse à penser parce qu'il y avait des images animées Qui aurait possibilité de nouveau de prendre le métro Est-ce que ce serait pour aller dans d'autres parcs ? Ça reste à voir Le panier avec l'échelle, pareil, détail qui revient Il y avait déjà ça à l'époque Le petit truc par contre que je n'ai pas compris à quoi ça servait C'est les lunettes de protection qui sont en bas à droite C'est le truc un peu bizarre qui me chiffonne Il y a un truc qui me chiffonne encore sur la jaquette de D-Way Donc on va en venir juste après La jaquette jaune Exactement même décor, même fond Sauf que c'est passé en jaune Et maintenant la fameuse jaquette avec D-Way Donc la fameuse jaquette avec D-Way Très beau décor type Miami Beach Qui n'est pas sans rappeler Donc le terrain des Ballers Et le Sunset Beach Et donc pareil Vous avez cette jaquette en image animée Qui a circulé Et sur l'image animée Il y a deux trucs moi qui ont attiré mon attention Donc les feux d'artifice Ça c'est une chose Ça on s'en fout Il y a le gonflable Qui est en haut dans le ciel Finalement Après avoir zoomé dessus Il y a marqué Hashtag Legacy Donc ça Voilà Pas de coiffe avec un chat Par contre Je vous demande votre aide Dites moi dans les commentaires Si vous avez réussi à lire ce truc En bas à droite Devant le panneau Il y a quelque chose d'inscrit dans le sable Et je n'arrive pas à déchiffrer ce que c'est Et ça Ça pourrait être une indication Sur du gameplay Ou sur du parc Voilà Maintenant deuxième partie de la vidéo Comment avoir son jeu en avance Donc pour avoir son jeu en avance C'est hyper simple Il faut que vous alliez donc chez Micromania Ou GameStop Pour ceux qui ont des GameStop C'est la même filiale Donc vous allez chez Micromania Vous demandez à faire une commande maillage C'est le terme qui est super important Ça s'appelle une commande maillage Sur votre version UND 2K1 Ce qui va se passer C'est que le vendeur Va vous demander donc de payer votre jeu en avance Donc vous laissez la thune Il vous donne le ticket Vous conservez votre ticket Et le jour J Ce qui va se passer C'est qu'il va vous demander Votre pièce d'identité Et le ticket Pour retirer votre colis Ce sera un colis qui sera à votre nom Donc il faudra donner vos coordonnées également Ce qui va se passer C'est que 3-4 jours avant la sortie du jeu Ils vont commencer tout doucement A voir les livraisons Donc dans ces 3-4 jours Avant la date officielle de sortie Vous êtes sûr que le jeu sera en boutique Votre colis sera en boutique Et là c'est là où il faut utiliser Tous vos charmes avec le vendeur C'est à dire En gros il faudra que vous inventiez un mytho Peut-être que le vendeur sera juste tout simplement sympa Pour qu'en gros Le vendeur vous donne le colis Dès la réception En échange Des informations de votre pièce d'identité Après il va falloir mettre du vôtre Parce que vous allez recevoir un code Que ce soit par SMS Ou par mail Vous allez recevoir un code de retrait Le code de retrait Il va falloir le donner au vendeur Bien sûr ce code de retrait Normalement vous le recevez Qu'à date officielle de sortie C'est pour ça que les vendeurs Ne sont pas très chauds Pour vous donner le colis en avance Parce que si derrière Vous ne les rappelez pas Le jeu est dans leur stock Mais il n'est pas là physiquement Donc ça fout la merde Donc soyez gentil Tenez votre promesse Et vous pourrez comme moi L'avoir encore plus en avance Que en avance Sur ce je vous laisse Partager la vidéo autour de vous Mettez des gros pouces Parce que ça va bien m'aider Pour l'année Touquet 20 Ce sera une année importante Où je vais arrêter de me cantonner Au pivot Et je vais m'élargir un petit peu Je ferai plusieurs vidéos Vu que Touquet m'a bien mis les boules Plus d'une fois Sur Touquet 19 Et déjà un petit peu Sur Touquet 18 Je vais me lâcher Il y aura de la vidéo De glitch De la vidéo sur les shoots Il y aura plein plein de trucs Plein de nouveaux trucs Vous ne serez pas déçus Sur ce merci les gars Et à plus Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz